Bonjour. Hey, salut. Alors aujourd'hui à Jube, on joue, ben on est sur la NES Classic. J'ai toujours l'impression. Mini. Non, c'est pas mini, c'est juste NES Classic. Edition, regarde. On dit toutes NES Mini, mais c'est la NES Classic Edition. Alors, qui a 30 jeux classiques et tout. Aujourd'hui, on va jouer à Star Tropic. Je pense que toi, t'as pas vraiment joué avec ça, c'est ça? C'est ça. Moi, je l'avais. J'ai joué un petit peu quand j'étais petit, mais je me rappelle. J'ai encore ma cassette. Et je l'avais payé 17,9$ à la fin de vie du Nintendo. C'est un jeu que j'ai adoré. C'était une découverte pour moi. Star Tropic, c'est le même engin que Zelda 1. Donc, les donjons, ça ressemble beaucoup, mais les graphiques sont un peu plus beau. Le bonhomme est plus gros. Puis, il y a une espèce d'overworld map, un peu comme Zelda 2. Donc, c'est un peu la vision que Miyamoto voulait de Zelda 2, qu'il n'a jamais vraiment pu faire. Il y a eu un 2 aussi, mais il est sorti en 95, soit 3-4 ans après la sortie du Super Nintendo. Donc, personne n'a jamais vu ce jeu-là. Il était trop retardé dans le développement. Donc, on joue à Star Tropic aujourd'hui. Puis, c'est Alex qui veut jouer en famille, parce que moi, j'ai déjà joué. Donc, on va tout utiliser juste pour les gros boss. Oui. Puis là, il faut laisser les bouts d'histoire. Alors, c'est quoi le concept? Bien, moi, j'avais le livre d'instruction dans le temps. Dans le fond, ton oncle t'a envoyé une lettre, ou je pense que tu as reçu une lettre comme quoi ton oncle avait disparu. Ton oncle est un archéologue. Il s'appelle Dr. Jones. Mais il ne ressemble pas à Indiana Jones. Mais c'est un archéologue. Puis, il est parti dans les îles pour découvrir de quoi. Puis là, il nous invite à le rejoindre. C'est ça. Sur l'île C. L'île C qui a une forme de C. Puis ça, c'est nous qui arrivons en hélicoptère. C'est pourquoi? Parce que c'est en forme de C. C'est tout. C'est l'île C. C'est Star Tropic. Il n'y a pas de C dans Star Tropic. Non, mais il n'y a pas tout qui est là dans la belle île des dauphins. Fait qu'on commence ça. Fistrite. Il y a de la très bonne musique dans le jeu pour un jeu Nintendo. 90. On va partir une game du Juble. Comme vous voyez, c'est le... Est-ce que vous vous rappelez Zelda 1? C'est pas mal le même menu. Ça te rappelle de quoi? Non. Non, Zelda... C'est pas de bague de Zelda 1? Si tu as remarqué Zelda, est-ce qu'on recommande un deuxième tour? J'aimerais ça, mais il n'y a pas de deuxième tour. Le numéro à côté, c'est l'île. C'est le chapitre, en fait. Je ne sais plus tout ce qu'on est. Pas l'île. Le chapitre. C'est divisé par chapitre. C'est en... Donc, un jour, dans le... Ouais, c'est ça. On est invité à l'île, puis j'ai pas eu le temps de lire le reste. C'est pas grave. Peut-être que tu parlais de l'ombre? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai rencontré. Parfait. Bon. Il y a peut-être de quoi cacher en bas sur la plage. Des fois, ça arrive. Et... Tu peux passer ses boutons, en fait, je pense. J'ai ça le même. Bon, c'est beau village. Il n'y a rien d'autre à faire. On est arrivés sur... Il n'y a pas de temps? C'est comme Jurassic Park. Mais c'est avant Jurassic Park. On est arrivés sur un île. Non, il n'y a pas de monstres sur la mer. Sur la mer, tu es toujours safe. C'est pas comme Zelda 2, parce qu'il y a des méchants partout. Non, non, c'est pas grave. Il y a des roches invisibles. Ça, je me rappelle. Tu passes à travers les roches. Fait que là, dans le village, quand j'étais jeune, j'avais passé beaucoup de temps à chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Bienvenue à Choral Cola. Ouh. Et nous, on vient de Américola. C'est comme... C'est des jokes de... De Cola. Ouais, japonais. Il traite l'Amérique de Cola. Oh, on s'appelle Mike, d'ailleurs. Ouais, il veut qu'on y monte à... On est bon au baseball. On est américain, hein? Ouais, on est américain, on est bon au baseball, puis on aime le Coca-Cola. Voilà. Il y a une fille qui dance en haut, puis elle y parle. D'accord. Bon, dans le fond, on va aller parler au chef du village. Oh, attends. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ton oncle Dr John est tellement fin, il m'appelle Dr J. Non, je l'appelle Dr J. Oh. La semaine dernière, j'ai rencontré Dr J. Il était vraiment occupé à résoudre un casse-tête étrange. Est-ce que tu viens d'Américola? C'est sûr, hein? Vous échappez du village dans la hutte. T'as une face de... Ça, c'est où est-ce qu'il faut aller plus tard, en fait. Ah, c'était oui. C'est quoi ce petit kid-là, là? J'ai entendu que tu allais venir, tu veux aller pêcher. Ouais, sûrement que notre oncle nous avait invité dans ce village-là, puis il avait annoncé aux villageois qu'on s'en venait. Malheureusement, notre oncle n'est plus là. Ah, il a vu une polle filante. C'était quoi, la dégine? Et ça, ça m'avait vraiment impressionné plus jeune. Ça, ces dessins-là. Il parle en plus. Je t'attendais, je suis le chef de Choral Cola et un bon ami de ton oncle. J'ai une grosse moustache. Écoute, Mike. J'ai des mauvaises nouvelles. La nuit dernière... Essaie de pas être offusqué, là, mais... Ton oncle, Dr. Jones, a été kidnappé. J'ai une grosse moustache. Vraiment très grosse. Ça me prend beaucoup de soin. On doit garder ça secret des autres gens qui habitent sur l'île pour pas qu'ils paniquent. C'est un coup qui panique. Tu es notre meilleur espoir de secourir le Dr. Jones. Caliste, j'ai 12 ans. Est-ce que tu veux aider? Oui. Non. Fais pas non. On va tous recommencer le texte, ça me tente pas. Oui. Ah, tu es brave. Prends cette étoile. Mais dans le fond, c'est un yo-yo. Tu penses que c'est juste un joint, mais c'est vraiment puissant. C'est notre arme, dans le fond. De début. Ah, c'est un bon picture. Et voilà. Mais je pense que c'est un yo-yo. C'est un yo-yo, ça. Il appelle ça un du tar. Bon, donc là, dans le fond, il nous dit d'aller dans la grotte que le monsieur barrait. Et que le chemin va te libérer, je pense. Un du tar. Il y aura beaucoup de monstres. Ben, il y a beaucoup de monstres qui s'enverraient dans les dernières années. Ne les laisse pas t'abattre. Nous avons confiance... La confiance est vraiment qu'elle est entre tes mains. Trouve le tunnel. Il va au laboratoire du Docteur Jones. Docteur Jones! Docteur Jones! Tu as autre chose à faire? Non. Ou si tu as des dialogues pour perdre de temps? Je ne me rappelle pas s'il donnait des affaires, mais je pense que non. Je sais qu'il y a des gens qui te guérissent. Quand tu leur parles. Il y a peut-être... Non, pas utile, je parle. Bon. Il est trop tard. Ouais. Ouais. Je suis le chamane et la sœur du chef du village. On ne se ressemble pas du tout. J'ai pas de moustache. Ton oncle a été kidnappé parce qu'il a trouvé un secret dans les vieilles ruines. Les ruines perdues. J'ai grand espoir que tu vas réussir à le secourir de... Ben, le Docteur Jones. Look for a circle. Bon. Faut chercher la Croix du Sud. C'est ça qu'il faut chercher. Beaucoup de monstres sauvages t'attend dans la noirceur aussi bas. Mike. Mais rappelle-toi. La magie de la Croix du Sud. La Croix du Sud va être toujours de ton côté. Même ça on ne peut pas. Maintenant. Commence le test de l'Ile du Courage. Bonne chance. On croque. Il manquait la voix de Star Fox. On croque. Alors voilà. Donc là on tombe dans une first person. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pour save. Bon. Save tout. Voilà. Donc on est dans le donjon. Comme vous voyez, c'est pas la même perspective. Puis c'est à peu près... Ben c'est exactement deux fois la hauteur de Link. C'est ça qui est un peu mélangeant. Mais notre yo-yo est là. Et on a la faculté de sauter dans le jeu là. Ouais. Parce qu'on n'a pas dans Zelda. Donc c'est pas mal ça qui différencie. Il saute toute place. Ouais sauf que tu peux... Il peut y va... C'est ça. Donc... Il y a plusieurs affaires. Soit que c'est en tuant tous les monstres. Comme dans Zelda. Que ça ouvre une porte. Soit c'est des switches cachés sur des trucs de même. Donc c'est en sautant. Puis là on sort d'une case de là. Fait qu'il faut pas tomber dans l'eau. Comme on a vu aussi, on a ramassé un étoile. Je pense qu'on a 5 étoiles. Ça nous donne un cœur. Qui sont rares les étoiles. Fait qu'il faut pas tomber dans l'eau. C'est juste pour pas faire toucher. C'est les mêmes petits cœurs que dans Zelda. On se laisse entraîner par la musique. Ça fait 2 pièces avec ça. Ça va bien. Tu délimaces. En ce moment ça a l'air vraiment facile. Mais avoue que les controls sont plus justes que quand on a joué à Wii U. C'est plus direct. Je peux pas dire. Tu peux pas dire. Moi à la Wii U j'avais un genre de petit lag à cause de la Wiimote. Puis ce jeu-là demande tellement une espèce de précision terrible. C'est bon, je pense que c'est tout flou. Ouais, les autres sont... Le PS, les Serpent, il ajuste exactement comme dans Zelda. C'est-à-dire que quand il te voit il te fonce dessus. Et les monstres reviennent quand on change de pièce. Y'a pas de mémoire qu'on les a tués. Fait que... Les Switch non plus ne restent pas activés. Donc... Ça c'est un peu clair. Oh! Un cœur! Ça c'est rare. Et ça tombe mal parce qu'on avait pas de besoin. Ça c'est rare. Ce jeu est quand même assez difficile. Mais comme je me suis rendu au donjon final quand j'étais petit, je pense que... On serait pas que je l'ai pas réussi. Surtout toi. Tu serais vraiment... Pas très bon. Ça serait la honte? Ça serait la honte. La honte. Avec un grand H. C'est la honte. On voit que t'es rendu à 3 étoiles. C'est plus sûr que ça donne un cœur finalement. Je m'en rappelle puis ça donne quoi. On va le savoir. Oh! 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 Tu veux que j'aille à droite toi? Moi je le sais. Je te le dirais pas. Mais... On va dans une D2 justement. C'est des pièges! Les deux côtés. C'est tout le monde. Ouais. Ça s'arrête à l'autre bord. On trouve un autre passage. Et il n'y a rien de caché. C'est vraiment juste une tête de mort. C'est pas trop méchante. C'est des poisons trop piquées. J'étais sur la bonne voie. Je te dirais tantôt. On va descendre. Ok. On va descendre. Tu tu tu. Oh! Et voilà! C'est bien caché. Les trésors aussi ne souffrent pas tout seul. Ça prend simplement une switch pour les ouvrir. Ça, ce que tu viens de pogner, on le garde pour le boss. Ça te permet de tirer à distance des flammes. C'est select, je pense, pour changer d'arme. Puis avec start, on accède au deuxième menu. Donc des fois, il y a des potions... Ouais, comme ça le donne. C'est plus simplifié comme menu. C'est pas tout un écran qui monte. C'est juste en bas qu'on accède. Puis ça fait pause. Tantique select, ça reste en temps réel. C'est pas bon. C'est pas bon. T'es le petit. T'es le petit. Je ne peux pas laisser le commandant de l'autre nuque. Non, malheureusement, belle essaie. Non, malheureusement, belle essaie. Est-ce que tu vois le trésor ? D'autres feuilles ? Intéressant, 50 je crois que c'est le maximum. On va à droite ? Non, on va à droite. T'as ouvert une porte. Il va à deux. T'as ouvert celle-là ici. Ça, c'est les petites musiques un peu style fée. Alors, ces pièces-là sont souvent chiantes. Parce que là, t'as une potion. Et si tu fouilles autour... Voilà. Ils sont chiantes à quoi d'autre ? Non, c'est correct. Vas-y. Je te ferai cocher. OK. Là, t'as eu une potion. Là, t'as une deuxième potion. OK. Si tu fouilles autour, généralement, il t'ouvre une autre porte. Et tu ne sais pas si c'est bien ou non. Là, ce que je me rappelle, c'est un piège. Si tu meurs instantané, tu tombes dans un trou style. Ça ouvre une autre porte ou si tu tombes dans un trou. C'est vraiment juste chien. Fait que vas-y pas. Mais là, t'as deux potions. Fait que... C'était sauvé le cul pour le boss. Parce qu'on a juste trois coeurs. Ce qui est quand même pas évident. Bon, un turn-clay un petit peu. Allez, retour. C'est pour ça que ça prend du bon contrôle. Parce que quand ça lag, ce genre de manoeuvre, ça se fait pas. Je pense qu'il est vide. C'est le plus loin que ça. Il n'y a pas de mémoire pour les switch pour cette affaire-là. C'est un peu décevant. Bon. Ici, fais juste attention. C'est juste dangereux. Mets-toi pas dans les axes des serpents. Tu vas être correct. Ouais, tu peux vraiment le barger vite sur le yo-yo. Quand ça touche un ennemi, ça revient de suite. Voilà. Il y en a des bien plus chiants qu'eux autres. Pas de suite. Et voilà, c'est le boss. Donc là, il crache du feu. Quand il ouvre la bouche, prends ton arme qui tire de loin. Select. OK. Là, il va juste tirer droit. Sur les côtés, t'es correct. Mais tu peux juste le toucher quand sa bouche est ouverte. Tu sautes. Là, c'est là que tu tires. Puis après, tu pousses. Tu comprends? Fait que je te dirais. Tire une fois. Attends un peu. T'as expliqué pas. Là, t'sais, t'sais. Tasse-toi comme ça. Après, cette routine-là, tu vas être correct. C'est quand même long, là. Ouais. Tu t'es pas pas touché. Oh. Ouais. Très bien. Deux de la shot. Des fois, il tire pas du tout, mais tu sais jamais. Il te laisse quand même une bonne chance d'évasion. C'est un gros serpent. Chaque donjon a son boss à la fin. Il y en a qui sont vraiment terribles. C'est des boss beaucoup plus compliqués que Z2-1. Je pense que le feu fait moins mal, par exemple, que le vélo. Mais on est pas à distance de tir, parce qu'on reste en vrai. On va l'avoir. Hein? On vous revoit demain. On devait mettre ça de Challenger. En fait, on va faire une île par épisode. Oh! Tu l'as eu! Bouboubouboum! Ça, c'est la musique de Victoire. On va faire une île par exemple. T'es bien poche. Pas d'items. Pas rien. Ben, c'est parce que ça comptait pas comme le premier donjon. C'est tout petit. C'est juste une gratte. C'est juste un challenge. Fait que là, il nous avait dit d'aller... Hey! Bravo! T'as réussi! Ouais, ça donne des points après. Ouais, c'est ça aussi. Je comprends pas pourquoi il y a des points dans ce jeu-là. Ouais. Maintenant, on save. Bon, auto-save. Les pionni, d'ailleurs. Bonne chance. Et... Ouais, on peut regarder à travers les roches. Des fois, il y a des trucs cachés. Mais généralement, tu vois un peu l'autre bord. Fait que tu sais où tu voudrais aller. Ici, je vois pas grand-chose que je voulais aller. Mais il y a peut-être le petit creux-là qui est louche. Mais on... On le voit pas de chemin de l'autre bord. Fait que là, il nous a dit d'aller voir le... L'observatoire de ton oncle. Alors, c'est là qu'on va aller. Et... C'est probablement là que l'épisode va finir. Ouais. J'ai pas dit qu'il y a rien. Ouais, c'est pas grave. Tu peux... Tu peux aller ici. Alors, là, je vais juste t'expliquer. Est-ce que je t'explique tantôt? Hum-hum. Ah, il parle. Je m'appelle Daboo. Je suis l'assistant du Dr. Jones. Daboo. Mike. Tu sais, le Dr. Jones a un sous-marin. Called le Subsea. Le ID code pour partir l'engin est 1492. Bon. Ça, j'aimerais juste vous spécifier que... Avant, c'était pas la même ligne de texte qu'il disait. Dans le jeu que j'ai au Nintendo. Il disait... Une espèce d'affaire louche. Comme quoi... Le secret est... Doit être... Sur la lettre de ton oncle que tu dois submerger. Et... J'avais la lettre qui venait avec le manuel d'instruction. C'était une lettre en papier... C'était une beige, là. Avec une... C'est écrit par ton oncle avec sa signature en bas. Mais il y a pas de code dessus. Pis là, j'étais comme... Dans ma tête d'enfin, j'étais comme... Peut-être faut que je la mette dans l'eau. Tu sais, il dit de la submerger. Mais j'hésitais vraiment. Parce que je voulais pas scraper la lettre qui venait avec le jeu. Pis à un moment donné, je l'ai amené dans mon bain. Pis j'ai fait... Oups! Je l'ai échappé. Et... Le code apparaît. Sous l'eau. C'est vraiment cool. La lettre... Une fois que tu l'ai échappé dans l'eau... 1492 apparaissait. En bas de la lettre. Là, parce que... Ils donnent plus les manuels d'instructions ni les lettres. Ils l'ont intégré dans le jeu. Donc ils donnent une... Une espèce d'ID code qui va te servir comme étant. Il y avait pas ça avant. Voilà. C'était la petite histoire. Donc maintenant, on a plus besoin. Voilà. Cette chose-là n'existait pas dans le jeu. Pas comme ça. J'aimerais t'en dire plus, mais j'ai peur que... Là dedans. C'est quoi dans la face? Mais il y a peur de... De... J'aimerais t'en dire plus, mais j'ai peur de... De... De me noyer. Non, je pense qu'il y a une cachette. J'ai peur de te spawner les... Alors ça, c'est le laboratoire de notre roi. C'est notre ami Rob. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour! Il a un petit écran à tête pendant. Il te manque des jambes, Rob. Ou c'est ton tronc? Mon tronc? Il en fait comme il pouvait. C'est quand même... On a pris à ça. Dans le cockpit du subsea. Alors on est dans notre sous-marin. On a même pas vu l'observatoire. Bon, mais quand même. On voit un cockpit, c'est cool. Bienvenue à bord! Je suis le navigateur computer. Le navigateur ordinateur du subsea. Bonjour. Rob. Moi aussi c'est toi. Navcom. Il veut qu'on l'appelle Navcom. C'est ben maintenant. C'est un club. C'est là qu'il fallait entrer le code avant. Puis là ça se fait tout seul. Oh wow! L'engin des mantres. Parce que ça c'était un moyen de contrer le piratage. Étrangement. Je sais pas pourquoi il avait peur en 2011 de se faire pirater leur jeu. Ou c'était juste pour le fun. Je sais pas. Tu te rappelles? Dans les jeux comme Goblins, il fallait scripturer un manuel imprimé. Ouais. Je vais essayer de faire la même. Bon. Hi hi captain! Nous sommes prêts à partir! Bon. Ben go! Alors euh... On s'en va de l'île C. Et c'est la fin du premier épisode de StarTropik. Et on se revoit la semaine prochaine pour la deuxième île. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501